Mais j'ai besoin de beaucoup de gens, comment je vais faire ? Oh mais y'a Wither juste là, Wither ? Ouais, ouais, ça va ou quoi ? Est-ce que tu veux m'aider à faire la meilleure heal skyblock en 24h ? 24h ? Bah en vrai, vas-y hein ! Et tu penses à... Mais attends, mais j'crois qu'il y a des gens là-bas... Y'a Iron Matisse, mais il est seul le gars... Ah oui, y'a beaucoup de monde, j'avais pas eu lieu ! Vi, on leur demande ! Est-ce que vous seriez chaud de faire la meilleure heal skyblock avec moi en 24h ? Oui ! Oui ! Bon bah c'est good, je pense qu'on pourra la faire finalement de cette heal. Ouais, avec le monde, on va pouvoir faire quelque chose. Iron ManSky, c'est un serveur skyblock en 1.19.2i+, avec un texture pack personnalisé. Et en vrai, c'est vachement stylé. L'ouverture aura lieu le 25 mars à 15h. Et pour les petits curieux qui se connecteront quelques minutes avant, vous aurez une surprise dans le hub. Et en parlant de surprise, j'ai deux grades à faire gagner. C'est le grade T-Rex d'une valeur de 60€. Pour participer, on s'abonne, on like, on commente. Et je ferai le tirage la semaine prochaine en live. Encore merci à Iron ManSky, et on reprend la vidéo. Ok Wither, c'est bon, ils sont tous là, c'est parfait, ils sont vraiment tous là. Ouais, c'est nickel, on va avoir des petits esclaves là. Est-ce que tu penses qu'ils vont réussir à faire une très bonne île ou vraiment l'île va être pourrie, nul ? En vrai, j'ai peur parce qu'il y a quand même beaucoup de monde, ils sont tous ensemble, ils vont peut-être faire n'importe quoi, mais c'est une efférence sociale. Comment elle a eu de l'Obsygène ? Bah bah du coup, si c'est bon, on va le rouvrir pour qu'il fasse l'île. Hop là, go, go, allez, allez, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Pour l'instant, c'est vraiment le bordel comme je vois qu'il bridge avec l'Obsygène quand même. Ah oui, petit rappel, il y a un grade à gagner pour le meilleur joueur. Il y aura bien un grade à gagner. Bon, déjà, le mec qui a fait un bridge à l'Obsygène, il a déjà perdu, je pense que c'est fini pour lui. Après, on a Iron Mathis qui fait un espèce de bridge à la bordure, je sais pas ce qu'il veut faire. Voyez, coopératif. Moi, je te propose que, Miss, c'est qu'on fasse des personnes qui partent aller miner, d'autres personnes qui partent aller chercher de l'argent, des trucs comme ça. Bah, le problème, c'est que je sais pas s'il y a des minerais ici. Et déjà, donc, Furio qui fait une farm à Cobble, je sais pas s'il a de l'eau pour le faire, mais ça commence très bien déjà. Attends, mais wesh, mais comment elle a eu ça, lui ? Comment elle a eu un espèce de parasol, là, pour les ventes de marché ? Vous savez que pour coordonner une team, il faut un chef. C'est pour ça que Loïc, Enoz et Matisse se présentent pour être chef. Chacun diront leur argument et les citoyens pourront voter pour n'importe quelle laine. La laine verte sera pour Loïc, la rouge sera pour Enoz et la bleue sera pour Matisse. Bah, je suis un très bon maire, donc je voudrais bien être élue, et puis voilà. Maintenant, au tour d'Enoz. Bonjour, cher Abtent et Tchil. Moi, je vous le dis, les gars, on va bien travailler. Je vous le dis, il y aura des petits groupes avec des tâches comme le farming, d'autres, plus l'architecture. Que notre île soit jolie quand même, c'est un peu l'objectif. Bien évidemment, il y aura un farming de stuff et tout, etc. Je suis sympa, mais il faut quand même pas faire chier, les gars, s'il vous plaît. Et voilà, c'était Enoz. Et maintenant, au tour de Matisse. Bonjour à tous, je voudrais être chef, tout simplement, pour que ça soit plus facile, pour faire certaines tâches. Par exemple, le farming, le build, etc. Je voudrais être chef pour qu'on puisse s'entendre, se coordonner. Et merci si vous venez pour moi. Et donc maintenant, ça va être l'heure du vote, chacun part sur la plateforme de la personne sur laquelle il veut voter. Et on a un joueur qui n'en a rien à f*** du vote, il commence à la ferme du bois. Et c'est bien Enoz qui remporte le vote avec beaucoup plus de personnes que les autres. Enoz, qu'est-ce que tu as à dire à tes votants et à tes citoyens ? Bah déjà, je voulais vous dire merci, vous n'allez pas le regretter, les gars. Et les gars, vous inquiétez pas, Matisse et Loïc, c'est quand même une responsabilité. Et merci, les gars, on va bien avancer. Les citoyens, quelque chose à dire ? En vrai, il est bon, il est bon. Vive la République, vive la France. Et apparemment, le maire a un message à passer aux citoyens. Bonjour à tous, c'est Réboutin de Lille. Aujourd'hui, je vais nommer des chefs, chefs de minage, tout ce qui est minerais, stone, etc. Matisse, deuxième chef, chef de farm, ça va être Loïc, c'est tout ce que j'ai à dire. Parce que je vois, Lille s'organise vraiment très vite. Il y a Madame Labeille, bonjour, comment tu vas ? Salut, abonnez-vous à Cumiz. Et ça commence déjà à faire une farm auto à Cobblestone, ainsi que des petites farms. De ce que je vois, Lille a vraiment bien avancé. Est-ce que tu pourrais me dire ce que tu as fait dans Lille pour l'instant, ce que tu as organisé ? On a tout ce qui est farmix d'un côté. Et là, on attend pour une mairie. Lentement, mais sûrement. Là, juste ici, nous pouvons voir un truc avec le bois. Toutes les pousses de bois, on va les mettre là. Ici, on a la salle des coffres. Et c'est pas ouf, tu vois. Mais on va la re-pimper parce que là, c'est... Ici, je sais pas, c'est un build. J'ai demandé ce que ça sera et tout. Ah, voilà, les... Aïe, je brûle. Pardon, on va dans le boulot. Attends, mais je lui... Bon, ça va, je récupère ton stuff, ça va, je lui. Eh, vas-y, t'inquiète, t'inquiète. Ce que je viens de voir, c'est qu'ils ont fait plein de channels pour pouvoir bien s'organiser. C'est ce qu'on m'a dit, le Vox et Dix, c'est juste ici, c'est le build. Donc, c'est ce que Enos m'a montré. Ici, c'est le Vox Farming qui avait tout en bas. Donc, ils forment des patates et des carottes, mais aussi de la cobblestone. C'est automatisé, j'ai l'impression, c'est vraiment très bien fait. J'aurais même pas pensé qu'en une heure, ils seraient allés aussi vite, quand même. Mais du coup, ici, on va à Warp Mine. Et donc, ils ont vraiment juste à venir prendre les minerais, et bah, c'est fini. Et en vrai, les tâches sont vraiment super bien réparties. Je pense que le chef a été très bien choisi. Me revoilà quelques heures plus tard. De ce que je peux voir, l'île a vraiment beaucoup avancé. Déjà, ce bâtiment a quand même un peu grandi par rapport à tout à l'heure. Vraiment, il a mis des lianes pour le relief. Mais ils ont aussi fait une fontaine. Elle a été placée au milieu de l'île, et ma foi, elle est vraiment très belle. Après, dans les farms, ils ont rajouté le blé, mais aussi des citrouilles. Et là, je sais pas ce que c'est, on dirait un temple, il y a une fleur juste là-haut. Et ouais, j'ai un trône en émeraude, en diamant, en or et en bois. T'as fait quoi, juste ici, c'est un trône pour toi ? Ouais, c'est pour moi, ça. Comme t'es le roi, tu t'es fait un petit trône et tout. Mon acolyte Didox, qu'il a fait. Esclaves, esclaves. Esclaves, quand même, c'est bizarre. En vrai, en une heure et demie, vous avez fait tellement de choses, c'est vraiment très, très stylé. Pour la suite, bonne chance. Et juste là, il y a un gros cube, je sais pas ce que c'est. Ah ok, c'est un spawner, il y a plein de spawners. Spawners à zombies et à squelettes. Vous les avez où les spawners, du coup ? Euh, moi, je sais pas, je m'en sers un peu. Ouais, écoute, bon format toi. Bonjour à tous, chers citoyens. C'est votre grand-mère Hénose. Tout d'abord, je voulais vous remercier quand même de ce que vous avez fait. Franchement, c'était très bien les gars, je suis très fier de vous. Il se peut que je vous ai mis quelques fois un peu la pression, mais c'est normal, c'est le travail. Du coup, Mathis, qui gérait le minage, je te prie de t'avancer un peu. Ainsi que Loïc, qui gère le farming. Mathis, qu'est-ce que t'as fait pendant le minage ? Pendant le minage, j'étais avec Billy Craft, j'étais avec une autre personne, c'était Sud Union 3, il me semble. On a fermé pas mal de fer, on a fermé pas mal de charbon. Là, il nous manque 40 000 dollars pour pouvoir accéder à l'or, cuivre, tout ça. Oui, voilà, on s'est occupé de tout ça. J'ai pu entendre qu'ils voulaient aller au Nether. Et en m'y rendant, je me suis rendu compte que le Nether était comme Lille. Il est tout petit. Bienvenue, Kumis, sur votre superbelle. Donc, bah, hâte de voir ce qu'ils vont faire ici. Vas-y, go-go-go-go-go. Venez, 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 venez. Et donc là, ils viennent de se rendre compte que Lille était en fait un skyblock aussi. Le coffre a vraiment été dépouillé en 3 secondes. Oh, attention, la maison prend feu. Oh là là là, la catastrophe. En même temps, pourquoi mettre de la lave à côté d'une maison en bois ? C'est bon, le feu a été maîtrisé. Je vous ai pas dit, et je l'aurais pas dit, mais l'event se termine dans 30 minutes. Hop là, je vais leur dire fin dans 30 minutes. Ah, pourquoi ? OMG, c'est la merde. Ah, non, OMG, ils pètent tous un câble. Attendez, apparemment, il y a encore une nouvelle annonce. C'est urgent, il reste 30 minutes. Là, c'est un rush final. On doit tout prix rush l'objectif. On fait la mission, et après, on verra. Et apparemment, comme objectif, ils doivent poser beaucoup de blocs. J'espère que les blocs ne rendront pas la ville assez laid. Parce qu'en vrai, une grosse bouse d'Obsygen, c'est vraiment très très moche. Mais bon, on va voir ce qu'ils vont en faire. L'objectif final, c'est de remplir l'objectif dans la mission. Ça va être un peu compliqué, sachant qu'il reste 18 minutes. En moi, personnellement, j'espère que les habitants ont kiffé cette aventure. Je suis pas le meilleur maire. Enfin, si, si, je sais pas. Heureusement, il n'y a pas eu de vol. Il n'y a pas eu de merde d'embrouille. Et ça, je suis quand même content. Ça veut dire que je suis quand même bien rempli mon taf. Voilà, ça me fait extrêmement plaisir. Pour toi, un avis de maire, sans te compter, qui a été le meilleur joueur ? Franchement, en vrai, c'est compliqué, vu que tout le monde a mis sa pierre à l'édifice. Mathis, franchement, j'ai bien aimé. Il est calme et tout. Je mettrai que c'est lui, et derrière, je mettrai D-Docs. Alors, Mathis, je vais plus parler avec ton chef, Enoz. Qu'est-ce que tu en penses, ces propos qui disent que tu as vraiment été pas utile dans l'île ? Non, c'est pas trop prof. C'est déteint. Non, t'inquiète, t'inquiète. Et voilà, c'est terminé. Voilà, on en va terminer. Tout le monde s'est fait téléporter ici. On va dire que c'est une salle de cérémonie, voilà. Chacun est sur son siège, et on aura 3 gagnants pour les meilleurs farmer, les 3 personnes qui ont été les plus actives. Donc, le premier pourra prendre entre 10€ sur Paypal, 5000 crédits sur le serveur, ou alors le grade T-Rex, d'une valeur de 60€. Le deuxième pourra prendre le grade ou les 5000 crédits, et le troisième prendra ce qui reste. C'est Wither qui choisira le premier gagnant. Et franchement, c'est super compliqué de les départager, ils étaient super forts. Ils disaient, ouais, il y a des gens vraiment qui ont vraiment bien participé. Je sais que Fournisseur, il a fait par exemple la maison, il a fait vraiment plein de choses. Enoz, il a bien assumé son rôle, il était maire, il a fait pas mal de choses aussi, il a bien participé. Après, il y a d'autres joueurs, Matisse, c'est le début d'aller dans le Warping, il a mené avec plein de gens, et après, il s'est occupé de travailler sur l'île en général. Je dirais quand même, là, ces 3 personnes que j'ai dit, se sont plus investis que les autres. Tout le monde remportera au final 1000 crédits pour les récompenses de participation. Ouais, c'est trop cool, ouais, bah ouais, ils vont être super contents, je pense. Pour toi, quel est le premier joueur ? Pour moi, le premier joueur, c'est F***. C'est ton dernier mot, F***. Ouais, je pense que c'est mon dernier mot. Alors, le premier est... C'est les fournisseurs. Je ne sais pas, clairement merci à Mousset et à tout le monde d'avoir été présent et d'avoir dit merci. Tu remportes, toi, 10 euros Paypal, soit le grade T-Rex que vous aurez 60 euros, soit 5000 crédits. Alors, moi, je pense que ta question, elle a vite répondu, ça va être les 10 euros Paypal. Bon, bah, je cache le panneau et tu peux rester là. La deuxième personne, c'est Matisse. Il a passé beaucoup de temps dans la mine, c'est le début et tout, donc franchement, Matisse, je te laisse avancer. Bah, j'aimerais dire, déjà, merci à Mousset d'avoir organisé l'event. Vraiment, c'était incroyable, je me suis bien amusé et je trouve qu'on a beaucoup farm. En tant que sous-chef aussi, j'aimerais remercier Enoz, tu as pouvoir pu gérer tout ça, c'était vraiment incroyable. Pour avoir une île aussi parfaite. Pour ta récompense, je pense déjà savoir que tu vas prendre le grade. Bah, je vais prendre le grade, hein. Et maintenant, j'ai demandé à toi, fournisseur, pour toi, quelle est la troisième meilleure personne ? C'est quoi ? Qu'est-ce que tu me demandes ? Bah, t'es promis, tu dois savoir. Bah, voilà, ça va être mon chef. Ça va être Enoz. Voilà, les gars, moi, je voulais vraiment vous remercier. Et les gars, chacun mérite, parce que chacun a mis sa pierre à l'édifice, vraiment, les gars. Vous n'êtes pas déçu ou quoi que ce soit. Les gars, on a passé un super bon moment. C'est pas grave, je trouvais fa... Honnêtement, j'ai pas fait le... Attends, eh, j'ai... Les émotions. Ouais, c'est les émotions, c'est... Tu connais. Maintenant, tout le monde détruit l'île, go, go, go. Bah, c'était vraiment une super vidéo à faire. La main va se faire complètement défoncer, on va le dire adieu. Ils auront pu faire vraiment beaucoup de choses, dont une farm, plusieurs maisons, une fontaine, ainsi qu'une grande mairie avec un grand siège. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à liker. C'était Kimiz. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao !